Poursuie des exercices fondamentaux, nous allons voir comment compéter un algorithme avec une suite arététique géométrique. Et comme pour les vidéos précédentes sur le sujet, il s'agit donc d'un grand problème type BAC avec un enchaînement de questions, il est difficile de commencer directement par cette question. L'intégralité de l'énoncé et des corrections sont sur matbillion.fr. Pour la question précédente qui va déterminer la réponse à la question qu'on va se poser là, nous avions trouvé une suite a n qui était définie en fonction de n par 5000 moins 3000 fois 0 de puissance n, cette expression-là. Voilà l'expression générale de ma suite a n, nous avions même déterminé sa limite en plus d'infini pour dire qu'elle était égale à moins l'infini. Et la question qui nous anime maintenant va être de compléter un algorithme, une question classique, type BAC, où on nous donne le début d'un algorithme qui a et on nous demande de le compléter. En respectant donc la condition dont on vient de parler, la relation a n est égale à 5000 moins 3000 fois 0 de puissance n, qui est donc la définition de ma suite a n. Il faut compléter l'algorithme afin qu'il détermine le plus petit entier n tel que la suite a n sera négative ou non. La suite a n est donc définie par cette relation-ci, 5000 moins 3000 fois 0 de puissance n, et le premier terme a 0 vaut 2000. L'idée est de remplir cet algorithme, on me demande trois informations, et donc je veux moi trouver à partir de quand ma suite a n va être négative. On comprend qu'elle est positive, je parle de 2000, c'est mon premier terme, et qu'elle va être décroissante puisqu'on enlève à chaque fois quelque chose qui devient de plus en plus grand. Et donc à un moment donné, en partant de 2000, je vais forcément à un moment donné passer à des nombres qui vont être inférieurs à 0. A partir de quand vais-je arriver à ça ? Eh bien pour le savoir, nous allons faire une algorithme, c'est-à-dire qu'on va programmer un ordinateur qui va calculer les termes de ma suite successivement, donc en partant de a 0, et c'est pour ça qu'on a mis, on rentre 2000 dans la variable a, puisque ici c'est en fait le calcul de a 0. La variable grand a va déterminer les termes de ma suite. n va être évidemment l'indice, et on est lu, et on commence par n est égal à 0, ce qui veut dire que pour l'instant on est bien à a 0 qui vaut 2000. Nous allons faire faire une boucle, et comme toutes les premières valeurs de a n vont être positives, eh bien nous allons faire, nous allons créer le test, il faut que la boucle tourne tant que a est strictement positif. L'idée est de dire que dès que a sera négatif, donc ne respectera pas cette condition, alors je pourrais sortir de ma boucle, et je pourrais afficher le résultat. Donc attention à ce piège classique, pour déterminer la première valeur pour laquelle ma suite a n va être au négatif, eh bien moi je vais compter les termes un par un, a 0, a 1, a 2, a 3, et tant que mon terme est positif, eh bien je continue. Donc en fait il faut ici marquer la condition contraire de celle qui m'intéresse, puisque tant que je respecte le contraire de ce qu'on me demande, eh bien il faut que je continue à jouer, je rejoue, je rejoue, et à un moment donné je ne vais plus respecter ça. Et quand je ne vais plus respecter ça, c'est-à-dire que a 0 pour le coup sera inférieur ou égal à 0, je sortirai de ma boucle, et à ce moment-là le résultat s'affichera. Et j'aurai bien le premier terme, le premier rang pour lequel a n est inférieur ou égal à 0. Attention ici, première chose, il faut vraiment bien marquer la condition contraire de celle qui nous est proposée pour que la boucle tourne. Comment je passe d'un terme à un autre ? Ici il ne s'agit pas de recopier exactement l'intégralité de cette formule. Là il va falloir s'appuyer sur la relation de récurrence qui était donnée à la première question, qui me disait que a n plus 1 est égal à 1,02 a n moins 100. C'est comme ça que la relation de récurrence a n a été donnée dans mon énoncé. C'est-à-dire que si je voulais calculer a1 par exemple, en utilisant cette formule, eh bien c'est bien 1,02 a0 moins 100, et a2 serait 1,02 a1 moins 100, a8 serait 1,02 a7 moins 100, etc. Et donc à chaque terme, pour déterminer quel va être le terme suivant de ma suite, eh bien c'est 1,02 fois a, on peut marquer le fois avec astérisque, ou alors comme symbole mathématique, classique, peu importe, moins 100. C'est-à-dire qu'ici il va falloir rentrer le raisonnement par récurrence donné tout au début de mon énoncé. quand j'ai un terme a, eh bien je le multiplie par 1,02 et j'enlève 100, et j'affecte maintenant a, a, cette nouvelle valeur. Et pour faire comprendre que je passe au rang d'après, eh bien j'ajoute la valeur a1 à n. Donc si je recommence mon raisonnement, 1,0 est égal à 2000. Tant que a est supérieur à 0, a il vaut 2000, il est plus grand que 0, donc j'arrive ici, je calcule 1,02 fois 2000 moins 100, et cette valeur là va rentrer dans a, et n va aller 0, 0 plus 1, 1, j'ai donc déterminé a1 qui est exactement égal à ça. Et je recommence ici. Le nombre que j'ai trouvé est-il supérieur à 0 ? Eh bien oui, on pourrait faire le calcul, mais 1,02 fois 2000 moins 100, ça va être plus grand que 0. Et donc je vais pouvoir comme ça calculer a2, et n va monter d'un coin. Et je vais comme ça tourner, de tour en tour, jusqu'à ce qu'à un moment donné, de décroissance en décroissance, je vais arriver à un a qui va être négatif, je ne respecterai donc plus cette condition, je sortirai. Et je pourrais afficher, comme on me demande d'afficher le plus petit entier n tel que, eh bien il faut afficher n ici, et le résultat qui sortira là, me donnera donc le premier entier pour lequel ma suite à n est négatif.